Mais ce n'est pas tout. La physique ne nous donne pas seulement l'occasion de résoudre des problèmes, elle nous aide à en trouver les moyens, et cela de deux manières. Elle nous fait pressentir la solution, elle nous suggère des raisonnements. J'ai parlé plus haut de l'équation de Laplace, que l'on rencontre dans une foule de théories physiques fort éloignées les unes des autres. On la retrouve en géométrie, dans la théorie de la représentation conforme et en analyse pure, dans celle des imaginaires. De cette façon, dans l'étude des fonctions de variables complexes, l'analyste, aux côtés de l'image géométrique, qui est son instrument habituel, trouve plusieurs images physiques dont il peut faire usage avec le même succès. Grâce à ces images, il peut voir d'un coup d'œil ce que la déduction pure ne lui montrerait que successivement. Il rassemble ainsi les éléments épars de la solution et, par une sorte d'intuition, devine avant de pouvoir démontrer. Deviner avant de démontrer. Ai-je besoin de rappeler que c'est ainsi que se sont faites toutes les découvertes importantes ? Combien de vérités que les analogies physiques nous permettent de pressentir, et que nous ne sommes pas en état d'établir par un raisonnement rigoureux ? Par exemple, la physique mathématique introduit un grand nombre de développements en série. Ces développements convergent, personne n'en doute, mais la certitude mathématique fait défaut. Ce sont autant de conquêtes assurées pour les chercheurs qui viendront après nous. La physique, d'autre part, ne nous fournit pas seulement des solutions, elle nous fournit encore, dans une certaine mesure, des raisonnements. Il me suffira de rappeler comment M. Klein, dans une question relative aux surfaces de Riemann, a eu recours aux propriétés des courants électriques. Il est vrai que les raisonnements de ce genre ne sont pas rigoureux, au sens que l'analyste attache à ce mot. Et, à ce propos, une question se pose. Comment une démonstration, qui n'est pas assez rigoureuse pour l'analyste, peut-elle suffire au physicien ? Il semble qu'il ne peut pas y avoir de rigueur, que la rigueur est ou n'est pas, et que, là où elle n'est pas, il ne peut y avoir de raisonnement. On comprendra mieux ce paradoxe apparent en se rappelant dans quelles conditions le nombre s'applique au phénomène naturel. D'où proviennent, en général, les difficultés que l'on rencontre quand on recherche la rigueur ? On s'y heurte presque toujours en voulant établir que telle quantité tend vers telle limite, ou que telle fonction est continue, ou qu'elle a une dérivée. Or, les nombres que le physicien mesure par l'expérience ne lui sont jamais connus qu'approximativement. Et, d'autre part, une fonction quelconque diffère toujours aussi peu que l'on veut d'une fonction discontinue, et en même temps, elle diffère aussi peu que l'on veut d'une fonction continue. Le physicien peut donc supposer à son gré que la fonction étudiée est continue, ou qu'elle est discontinue, qu'elle a une dérivée, ou qu'elle n'en a pas, et cela sans crainte d'être jamais contredit, ni par l'expérience actuelle, ni par aucune expérience future. On conçoit qu'avec cette liberté, il se joue des difficultés qui arrêtent l'analyste. Il peut toujours raisonner comme si toutes les fonctions qui s'introduisent dans ses calculs étaient des polynômes entiers. Ainsi, l'aperçu qui suffit à la physique n'est pas le raisonnement qu'exige l'analyse. Il ne s'en suit pas que l'un ne puisse aider à trouver l'autre. On a déjà transformé en démonstration rigoureuse tant d'aperçu physique que cette transformation est aujourd'hui facile. Les exemples abonderaient, si je ne craignais, en les citant, de fatiguer l'attention du lecteur. J'espère en avoir assez dit pour montrer que l'analyse pure et la physique mathématique peuvent se servir l'une l'autre sans se faire l'une à l'autre aucun sacrifice, et que chacune de ces deux sciences doit se réjouir de tout ce qui élève son associé.